Bonjour, avant tout, avant de commencer à présenter cette Acutron et son histoire, je tiens à remercier Moonwatch pour son invitation, en espérant que ça vous plaira et que ce sera le début d'une fructueuse coopération. Donc d'abord, l'innovation amenée par Acutron a été de changer du système de balancier qui pouvait aller de 3 à 4 à 5 Hertz pour passer sur un système au diapason qui lui passe sur une fréquence de 360 Hertz, donc beaucoup plus rapide et beaucoup plus précis. Donc ce système, il préfigure le quartz. Cette technologie, elle a régné sans partage comme la technologie horlogère la plus précise pendant toutes les années 60. D'ailleurs, la technologie a été reprise par Omega sur certains modèles. Cette technologie a été brevetée et largement utilisée dans tous les programmes secrets et militaires américains ainsi que pour la NASA ou Air Force One, par exemple, l'avion présidentiel. La technologie au diapason avec une fréquence 90 fois plus rapide que les montres mécaniques habituelles est donc plus précise et a été déchromocratisée et diffusée au grand public sous la marque Acutron. Acutron, c'est une marque qui appartenait à Bulova et qui est depuis le lancement de cette SpaceView 2020, une marque à part entière. Donc depuis le rachat de Bulova par Citizen, Acutron a été aussi séparé pour avoir la marque Bulova, la marque Acutron. L'Acutron 2020 a été développée pendant 10 ans au Japon. Donc elle est fabriquée à l'usine Miyota que tout le monde connaît pour ses mouvements. Donc le mouvement, c'est deux turbines électrostatiques qui fournissent l'énergie à un moteur et qui permet de faire tourner la montre. On garde le design emplématique et on part sur un nouveau design complètement renouvelé avec une vision du mouvement qui permet de le voir tout le temps en rotation. Le logo Acutron a été gardé, on a enlevé Bulova. Et comme ça, on a une pièce d'exception qui est vraiment un développement contemporain avec un look très moderne malgré une forme de montre très classique. Les temps changent, on a gardé l'ancien credo. Ce n'est pas un objet horloger, mais un sujet de conversation. Donc on va faire le déballage de la montre. Je vous ai mis un petit stylo pour vous donner un petit peu la taille de la boîte qui est énorme. Elle est livrée avec cette surboîte qui est séparée du paquet dans laquelle il y avait la montre. Voilà, ça c'est la première chose. Donc dans le grand carton, on a la boîte de l'Accutron que je vais sortir. Il y a donc le livre Asseline et le livre qu'on peut acheter séparément. Je ne sais pas s'il y en a encore de disponible, mais je pense qu'on peut l'acheter séparément. Il est en anglais. Donc là, la grande boîte avec le numéro de série, parce que c'est une série spéciale, il n'y en a que 300. Et la petite boîte en bois dans laquelle on a la montre. C'est très joli, c'est bien fait, c'est magnifique. Bon, avant de vous présenter la montre, je vous montre ce que j'ai sur mon panier, comme ça vous ne cherchez pas ce que c'est. Donc c'est une Citizen Chronomaster Washi-Dyde. Ce qui se fait de mieux en quartz de chez Citizen. Voilà. Donc voici l'énorme boîte dans laquelle il y avait la petite montre qui fait quand même un diamètre de 43,5 et une épaisseur de 16 mm avec au dos le numéro de série et bien sûr la représentation de la turbine électromagnétique qui permet de faire tourner cette montre. Donc c'est la première montre avec un mouvement générateur électromagnétique. Bon, comme vous voyez, la montre est assez grande. Mais si elle était plus petite, je pense qu'on ne profiterait pas assez de son dynamisme. Du fait qu'il y a beaucoup d'éléments sur le cadran, malgré que ce soit une trois aiguilles, elle n'a pas l'air vide. Je dirais même qu'elle est bien proportionnée et que les choses sont bien en place. Au niveau du cadran. D'ailleurs, petite anecdote, j'étais dans une boutique multimarque. Le vendeur était plus intéressé par la montre que j'avais sur le poignet que par la vente qu'il pourrait faire. Donc voici la montre sur mon poignet pour vous donner un ordre d'idée. Ce que ça peut faire sur un poignet de 18 cm. Ça ne fait pas trop 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 gros, je pense. Après, au niveau de l'épaisseur, c'est sûr que c'est assez épais. Mais avec un costume, ça passe très bien. Je ne suis pas dérangé. J'ai mis un petit coup de néon violet. Vous allez voir ce que ça donne. Donc le lume, il est vraiment, vraiment exceptionnel. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais ça tient toute la nuit. Donc comme vous voyez, au bout de 5 minutes, quand on n'utilise pas, l'aiguille s'arrête à midi. Et si je la bouge un petit peu, normalement ça va démarrer. Vous voyez là, ça démarre. Donc là, elle démarre tout lentement en attendant de rattraper la bonne seconde. Donc une fois qu'elle aura rattrapé la bonne seconde, l'aiguille orange tournera normalement à la vitesse du temps. Mais les aiguilles continuent à tourner pendant 10 jours. Et après, elle se met complètement en veille. Bien sûr, si vous tirez la couronne, la montre se met complètement en veille. Voilà, donc elle est résistante à 50 mètres. On a un dôme en saphir qui est exceptionnel. C'est à la fois vintage et moderne. Et en reprenant les codes couleurs de l'Acutron des années 60, avec un mouvement d'aspect très futuriste. Donc j'ai changé le cuir en la préférant sur un cuir marron. Épais, plutôt que le cuir d'origine qui est de très bonne facture, en noir, que j'ai préféré garder neuf. Et comme vous voyez, c'est une montre très très dynamique. C'est-à-dire que quand vous l'avez sur le poignet, elle est souvent souvent en mouvement. Le moteur qui est à gauche, donc il tourne en même temps que la trotteuse. Et en bas, vous voyez les deux petits générateurs électrostatiques qui, à chaque mouvement, tournent rapidement pour donner de l'énergie à l'ensemble. Cette montre, elle existe dans d'autres couleurs. Cette couleur-là, donc la série limitée, il n'y en a eu que 300 et il n'y en aura plus normalement. Vous avez sinon des modèles de série, vous avez aussi les modèles un peu plus modernes qui sont les acutrons d'y aînés. Voilà. Concernant le prix de cette montre, donc il fallait compter dans les 3600 euros. Aujourd'hui, elle se négocie autour des 5700. Mais je pense que pour 3450 euros, vous pouvez avoir cette montre. Donc j'ai fini de présenter la montre. Je vous remercie et remercie Moonwatch pour son invitation. N'hésitez pas à liker la vidéo et critiquer ma première. Toute critique constructive est la bienvenue. N'hésitez pas à liker la vidéo, suivre mon compte Instagram et choisir une autre montre que vous aimeriez que je présente dans une prochaine vidéo. Je vous laisse pour finir avec une superbe vidéo commerciale de cet Acutron. Vidéo qui vaut le coup d'œil. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501